Donc pour les ingrédients de notre cake aujourd'hui, on a besoin de 4 oeufs, 60 ml d'huile, 40 g de yaourt, 85 g de sucre en poudre, 186 g de farine, 1 sucre vanille et 1 verre chimique de 11 g. Et après pour la décoration, on a besoin de 2 pommes et 33 g, ça c'est pour monter le blanc en neige. Donc on va séparer le blanc de jaune d'oeuf. Donc pour la matière de la cake aujourd'hui, on va nous avoir besoin de 186 g de la cake exactement du même de la cake. Donc pour les aider à la couture. 186 g de la cake, 85 g de la cake, 40 g de la cake, 40 g de la cake, 10 g de la cake, 11 g de la cake, 11 g de la cake, Donc là j'ai séparé les blancs d'oeufs des jaunes. Donc 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 J'ai ajouté le sucre glace et je vais les mélanger jusqu'à jusqu'à ce qu'ils soient blancs. Après je rajoute le yaourt. En même temps je vais mettre le blanc d'oeuf. Je vais monter le blanc d'oeuf. Dès que les blancs d'oeufs commencent à blanchir je rajoute le sucre. Donc il y a bien il y a d'oeufs il y a d'oeufs il y a d'oeufs le sucre. Et on va bien mélanger jusqu'à ce qu'il soit merengue. merengue. les blancs d'oeufs les blancs d'oeufs sont devenus comme crémeux. donc le sucre le sucre ou la crème donc canada benzi d'année yaourt donc là je rajoute qui a hâte donc la gym yaourt avec jean d'oeuf là je rajoute oui donc d'être que yaourt ma masse fable et zik et là j'ai mais la farine je vais la mélanger avec sucre vanille et la levure donc houddhig en france en mars c'est nida mascar vanille omar mère donc pour réussir c'est ce qu'est que c'est très important donc là le mélange de jean d'oeuf et les prêts là j'ai la farine mélanger avec le sucre vanille et la levure et là j'ai le blanc d'oeuf donc à chaque fois je vais prendre un peu de farine là bien mélanger je rajoute un peu de blanc d'oeuf je mélange ainsi de suite après un peu de farine un peu de blanc d'oeuf jusqu'à la fin de mélange donc sur le nageur d'elle hale kic oua ennade d'abar endi l'chale de de l'île s'froid l'byad wajede عن di hnei l'chale de de l'dique ma à l'chumeira ou sccar vanille ou endi donc كل la mera ghadi n'achouds chouette d'igighe n'chaltoe ma a s'froid l'byad ou ghadi n'zit chouette l'byad biais sur blan men heirsu m'chalat oua oude n'achouds chouette d'ighec m'chalat oua oude m'achouds chouette d'ighec m'chalat oua oude m'a donc là j'ai pris un peu de farine je mélange j'ai beurré farine et un moule à cake j'ai versé ma pâte et je vais décorer avec des tranches de pommes qui sont un peu épais pas trop fines sinon ils vont tomber à l'intérieur de cake donc dhent wahde de mouls bezbdaw dhirt 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 papi cuisson tحت chouette fiil cake dhiali sfa hawa qta touchra eحت koun chouia glaida sinon ghaia ba tl tحت Je vais décorer comme ça avec une pomme Et l'autre pomme, on va la couper en petits dés Je vais vous montrer comment on va faire Donc, décoré avec une pomme Ou une pomme, on va la couper en petits dés Donc, d'abord, on va la couper à 180 degrés Donc, maintenant, on va le mettre au four 180 degrés pendant environ 25 minutes Jusqu'à ce qu'il soit bien doré Donc, 125 minutes 180 degrés Donc, pour la deuxième pomme, je l'ai coupée comme ça en petits dés Et j'ai pris ici 120 grammes avec demi verre d'eau Et je l'ai mis au four jusqu'à ébullition Et là, je vais rajouter les pommes Donc, pour la nouvelle pomme, je l'ai fait On va préparer un genre de pomme On va préparer un genre de pomme De compote qui va accompagner notre cake Donc, là, on la laisse cuire jusqu'à ce que Jusqu'à ce que les pommes soient un peu cuites À la fin, je vais rajouter 4 gouttes de citron Donc, là, on va mettre la pomme de la pomme Donc, là, on va mettre la pomme de la pomme Donc, on va mettre un petit peu de la pomme Et on va mettre un peu de papier Et on va mettre un peu de papier Et on va mettre des pommes La pomme de papier Et on va mettre un petit peu de papier il est brisé de sucre vanille si vous voulez même rajouter un peu de sucre vanille donc là je laisse cuire petit peu à peu près cinq dix minutes donc ma compote elle est prête donc je vais l'enlever de feu comme ça vous allez bien la regarder comment les pommes sont donc voilà elles sont vraiment cuites par rapport à tout à l'heure surtout j'avais une pomme verte un peu là elle est devenue jeune et moins dure donc là je rajoute quelques gouttes de citron et je la laisse jusqu'au moment de servir je la laisse tiédir donc qu'il m'a dit qu'il y avait j'étais surtout qu'on a acheté la flèche d'ra et donc je rajoute quelques gouttes de citron et je la laisse tirer donc je suis un homme droit d'une salle et il faut étudier donc qui qu'a dit à l'héaïa à but ça là à m'améli qu'un la source forme albaïd que j'ai vraiment qu'ils pensent elle qui s'est donc comme j'ai dit vraiment quand on sépare le blanc d'oeuf des jaunes d'oeuf on obtient un cake comme une éponge donc là je vais le bas des jaunes je vais le saupoudrer avec du sucre glace je vais la couper pour vous montrer comment on peut la servir donc voilà mon cake on peut le servir avec un peu de compote dans l'assiette comme ça on mange le cake avec la compote mais vraiment vous devez l'essayer comme vous voyez je vais vous montrer donc le cake c'est comme une éponge 써. donc voilà je vous mets une éponge. donc euh donc comme ça je vais vous montrer doncücklich au feed est le cake Phi avec la compote ou quoi que juste vous montrer ça veut dire juste 0 Houch cet frère qui effectivement c'est vraiment est fin j'y a rtbam l dachl. Donc euh mèche qu'à ce qu'à ce que j'y ai zouin à rtbam. Sala ha kate ajub sgher ou lkbir. N'hésitez pas à l'essayer. N'hésitez pas à liker la vidéo. Partagez avec vos amis, la famille, comme ça. Je vous donne plus de recettes. A bientôt. Donc euh maintenant ça où j'ai j'ai pas à liker la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada pour vous abonner à la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.